C'est donc la troisième édition de Le manager de demain est une femme, point d'exclamation, elle veut prête, point d'interrogation. Je pense qu'on souffre de ce mal, avoir tout le monde au même niveau. Non, tout le monde n'est pas au même niveau, on est tous différents. Et le message que j'aurais donné, moi, c'est cette différence qu'on peut avoir entre un homme et une femme. Il y en a eu, il y en a plusieurs même. Je pense que c'est une richesse. Et je pense que les femmes ont à jouer de cette différence. On a dit qu'elle avait été une mauvaise reine parce qu'elle avait été une femme énormément. À mon sens, cela est certainement faux. L'échec et le succès ont certainement une histoire. Je ne suis pas certain que l'échec et le succès est un sexe, du moins à l'époque des revents. Ce que nous faisons aujourd'hui est d'un grand intérêt pour les chercheurs. Le mentorat, ça sert d'abord à assurer au niveau de la carrière, mais ça sert aussi à tout ce qui est insertion psychosociale. La première de nos actions, c'est d'aider les femmes à briser leur propre plafond de verre. Parce qu'en fait, ce fameux plafond de verre, il existe. Mais il existera aussi longtemps que vous avez envie qu'il existe. C'est un énorme sujet, celui de l'ambition. Et je ne suis pas sûre qu'on puisse le changer, sauf à établir des modèles qui vont être tellement puissants, avec des rôles modèles qu'on va vouloir suivre. À un moment, il faut qu'il y ait des femmes. Et vous devez vous engager à l'égard des autres femmes. On ne crée pas une entreprise comme ça. Et c'est là où les réseaux peuvent intervenir. Effectivement, dans la création d'entreprise, on a des journées de sueur froide et de peur intense. Aujourd'hui, ces peurs-là vont s'atténuer, enfin, grâce à ce réseau Estelle. On essaie de mettre en valeur nos membres. Et j'espère que je peux les utiliser dans le futur, quand j'ai créé mon réseau de femmes en Bulgarie. Et le fait de voir qu'on est beaucoup, qu'on a enfin, qu'on est capable de se constituer en réseau, c'est valorisant, c'est intéressant, c'est porteur de plein de choses. Je retiens ma journée. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, c'est qu'il faut oser. Et ceux qui l'ont déjà fait, c'est qu'il faut surtout continuer et jamais rien acheter. Voilà, merci pour votre attention. On est ravis, on vient de fêter la clôture de notre troisième édition du « Le manager de demain est une femme ». Point d'exclamation. Êtes-vous prêtes ? Point d'interrogation. C'est une réussite. C'est une réussite à l'unanimité. On est ravis. Et on a aussi accompagné l'accouchement d'un nouveau réseau, le réseau, en fait, l'antenne Est d'Interpell, donc le réseau de femmes d'EDF. C'était la dernière antenne, en fait, Hyperhide d'Interpell, donc dans l'Est de la France, en Lorraine. Et on a dit, avec cette antenne et avec d'autres réseaux, on va montrer que si, en fait, la Lorraine soit le dernier terrain d'accueillir un réseau de ce type-là, qui vient d'un réseau national, on est suffisamment intelligent d'avoir appris de toutes les réussites, les échecs, les difficultés des autres pour les bluffer. Donc on va les bluffer ensemble, en Lorraine. C'était pour moi, j'ai trouvé beaucoup, beaucoup d'intérêt, beaucoup d'énergie, beaucoup d'humour, des phrases clés, hôte de toit, formidable, évidemment, parce que grande, grande madame, grande personne, très intéressante à suivre, très intéressante à écouter, et puis un réseau que je vais continuer de toute façon de suivre et à qui je souhaite le mieux. Merci. Merci.